Coup de pieds à la jambe, ça a semblé atteindre, dérangeait un peu Pelletier ça. Oui, c'est ce qu'ils font, c'est nécessairement aller pour le corot, ils commencent à faire comme ils font en ce moment. Ils lancer des coups, même s'ils sont portés ou pas portés, au moins ça va lui donner le répit de pouvoir se reposer et peut-être jouer dans la tête à Alexandre Pelletier. On voit une belle coupure en haut de l'œil d'Alexandre Pelletier. C'est ce que je disais un peu plus tôt, ce genre de coupure-là, c'est ce qui peut faire arrêter un combat, c'est à grossir. Parce que c'est juste en haut de l'œil. Une bonne attaque de Gavrilovic. Puis réplique au coup donné par Pelletier. Une bonne poussée offensive de Gavrilovic ici dans les 30 dernières secondes, il pourrait peut-être aller lui chercher le round. Oh, il pourrait le gauche! Pelletier qui distribue les coups. C'est là qu'on voit comment Gavrilovic a un menton excessivement solide. On a vu Alex rentrer de main gauche, comme tu l'as dit Marc. Elle est rentrée d'une force, sans dire nécessairement incroyable, mais elle était sec, elle était puissante. Puis Gavrilovic, oui, il a bronché, mais il est encore là, puis il sourit encore. Vous gardez les instants du premier round. Il sourit pas fort par contre, mais le sourire est encore là, le sourire à la barre de Simpson. Alors voilà le premier round qui se termine de cette façon. Messieurs, je vais vous demander de vous mouiller. Oui, bon, bien écoute, j'ai pas le choix de dire que c'est Alexandre Pelletier qui a gagné le round. C'est lui, depuis le début du combat, qui veut se battre. On voit, il pourchasse continuellement Gavrilovic. Alors, en plus, a lancé des combinaisons sept. Gavrilovic, à un certain moment, a même bronché. A une coupure en haut de l'œil. Alors, on voit, ça reflète juste l'aspect de Gavrilovic, reflète un peu comment le premier round s'est déroulé. Alors, le premier round va à Alexandre Pelletier. Mais Gavrilovic a bien fait à la fin. A commencé à lancer un coup une fois à l'occasion. Mais tout de même, c'est sûr que c'est un 10-9 pour Alexandre Pelletier. Patrick, Gavrilovic a lancé très peu d'attaques dans le premier round. En effet, doit apporter des ajustements à vue du deuxième. Je regardais tantôt les inspecteurs de la régie des alcools, des courses et des jeux et des officiels ici, qui étudiaient très, très, très minutieusement la coupure de Gavrilovic. On s'inquiète peut-être d'où elle en est autour de l'œil. Ça va être intéressant de voir si la coupure va l'embêter pour le reste du combat. Mais il semble, il est debout, il est souriant. Il signe à ses supporters. Il est prêt à passer au deuxième round. Mais définitivement à l'avantage d'Alexandre Pelletier au premier. Il se doute qu'il tire de l'arrière dans ce combat, donc il devra lancer des attaques. Absolument. Deuxième round qui est en marche. Ici, on va Gavrilovic commencer le deuxième round d'une bonne manière. Probablement qu'il a reçu des renseignements dans son coin, parce qu'il attaque. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Il faut qu'il rentre dans le cerveau d'Alexandre Pelletier, même que les coups portent ou pas. Attaque de Pelletier. Ici, c'est un faux flying punch. C'est-à-dire, l'habitude d'un flying punch, c'est qu'on lance, un superman punch, qu'on peut dire, on lance un coup d'hier pour aller avec la main arrière. Lui a fait un semblant de coup d'hier, ça a été plus comme un coup d'hier et est allé avec la main arrière. Droite de Gavrilovic, débloqué. Pelletier réplique avec un coup de hache qui commence à se faire valoir. La seule question que je me pose, on sait qu'Alexandre Pelletier est beaucoup plus lourd que ça normalement à l'entraînement. Alors on dit que ses coups sont comme des... on ressent ça comme une hache. Est-ce que le fait qu'elle ait perdu excessivement beaucoup de croix va faire que ses coups ne rendent pas aussi fort qu'à d'habitude? Possiblement. En effet, Pelletier qui pèse habituellement 235 livres, a dû couper à 205 pour faire un combat, a fait une fois sans problème. Mais en effet, Thierry, ça pourrait causer des problèmes au niveau de la force de frappe. C'est une différence se battre en diète, se battre quand on est en pleine forme et qu'on mange tout ce qu'on veut. Là ici, on voit, on a une très belle guerre. Les deux échanges de très beaux coups, des contre-attaques, des attaques. Comme on le disait au début du combat, c'est un combat qui... on ne s'attendait pas qu'il y ait au sol. Donc Pelletier qui continue d'être l'agresseur dans ce deuxième run. Coup de genou au visage, amène son adversaire près de la cage. Oh, ça semble mal allé pour un autre coup de genou. On est en difficulté. Oh, contre-attaque agressive de Grimovic. On tente de l'amener au sol. Grimovic, un combatant émotionnel, n'a pas aimé se faire frapper comme ça, a décidé de répliquer. On l'a vu, il a fait une grimace dans son visage comme un gars qui voulait relancer la balle. Et la réplique a été immédiate, Thierry. Oui, c'est une belle stratégie. Il faut faire ça. Si on laisse notre adversaire toujours nous envoyer des coups sans répliquer, c'est comme si on lui donne le feu vert ou une carte, une permission de nous attaquer. On amène Pelletier au sol. On tente de prendre l'initiative de ce deuxième round du côté de Grimovic. Projection tentée par Pelletier. Et Pelletier tente de faire un renversement ici. Gavrilovitch, lui, essaie de défendre le renversement, puis rester lourd par-dessus. Ici, Alexandre Pelletier prend le dos. Un projet rentre le dos. Un projet. Tringlement, non. C'est raté. Ça aurait fallu de peu, par exemple. Oui, il aurait juste fallu, oui, exactement, que le bras passe. Ici, il va, l'attaque de l'autre côté. Le bras est passé. Deuxième tentative. Pas le coup, par contre. Il est seulement sur le menton. Le tringlement ne se fait pas. On a vu à l'occasion certains combattants qui abandonnent parce qu'ils sont fatigués. Normalement, la technique n'est pas faite quand c'est sur le menton. Alexandre Pelletier, très belle stratégie ici. En fait, quand la soumission ne fonctionne pas, il faut arrêter s'acharner. Il faut commencer à lancer des coups. Et des fois, la soumission va venir facilement comme ça. Ça se fait pour affaiblir son adversaire, qu'il n'abandonne pas. On sait, Gavrilovitch, ça ne lui dérange pas de se faire frapper debout. Mais là, au sol, il cligne des yeux à chaque fois qu'il a son un coup. Ça, c'est une marque. Oui, c'est une marque qui démontre qu'il ne veut pas se faire frapper. Il ne sourit pas au sol quand il se fait frapper. Alex devrait continuer à frapper. Toujours des petits coups, des petits coups, des petits coups. Moins de deux minutes à faire au deuxième round. Ici, la stratégie idéale d'Alexandre Pelletier devrait allonger ses hanches à un clos. Allonger ses jambes et être lourd avec ses hanches pour briser un peu le dos de son adversaire et le mettre plat sur le ventre. Gavrilovitch qui se défend tant bien que mal. Gavrilovitch, lui, dans son cas, ici, devrait mettre plus de pression vers la gauche, accoter son adversaire vers la cage et tranquillement essayer de maîtriser une jambe et renverser la vapeur. C'est sûr que c'est des techniques d'un plus haut niveau. Mais, pour les gens qui nous écoutent, ce serait l'idéal de faire en ce moment. Tant de renversement, c'est réussi, Gavrilovitch. Oui, c'est général Alexandre Pelletier. Il ne pas assez pouvoir l'avoir avec une clé de bras qui a été bien sécurisé. À ce moment-là, quand on rate une soumission, des fois, ça donne l'opportunité à notre adversaire de pouvoir renverser la vapeur. Oui, c'est bon, ça! Lâche pas! Pelletier qui est en difficulté pour la première fois dans le deuxième round. Ici, pour les dernières 30 secondes, Gavrilovitch devrait asséliquer en une posture. Ça veut dire lever son corps et frapper comme il fasse le même. Des oreilles drôles! Oui, parce qu'après ça, il y a une minute pour se reposer, il ne va pas jouer dans la tête de son adversaire. Il va frapper comme il fasse le même. Frapper, 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 frapper. Femme pas, ça ne dérange pas. Le temps de le renverser. Pelletier qui réussit à le faire. Tu vois, Marc, ça, c'est une erreur de Gavrilovitch. C'est un manque d'expérience. Si, dans les derniers 30 secondes, comme je disais, il restait l'installe à un moment donné, il était par-dessus. Des petits coups pas forts. Il a tenté d'aller un peu plus fort pour mettre le carreau. Bien, ça a fait... En son petit âge, il a devenu légère, mais son adversaire a un peu renversé la baveur. Et ça peut lui coûter le round. Et c'était un round en deux temps, messieurs. Oui. Ça va des deux côtés. Les deux ont devu Gavrilovitch rentrer, contrairement au premier round, avec une certaine agressivité, puis a probablement écouté les conseils de son entraîneur. Il s'est mis à porter des attaques et n'a jamais laissé son adversaire l'attaquer sans répliquer. Alors, on peut dire ici que c'était même égal ou même un petit peu un avantage à Gavrilovitch. Et à un certain moment, au sol, Alexandre Pelletier a pris le dessus. Gavrilovitch un peu de renversement, mais c'est tout mis sur son dos. Alors, peut-être encore un petit avantage à Alexandre Pelletier. Très serré? Oui, très, très serré en effet. Pour ma part, je suis d'accord avec Célique que Gavrilovitch a été beaucoup plus agressif. Par contre, je crois que la précision des coups de Pelletier, toucher la cible un peu plus souvent, des frappes de qualité pour voir Pelletier remporter le round. Et Gavrilovitch doit essayer de faire quelque chose très rapidement au troisième, s'il veut remporter le combat.